Géraldine, j'ai fait sa première expo à la Fondation SAM. C'était une proposition qu'elle m'avait faite sans rien montrer concrètement. Elle m'avait montré des textes et on a fait ces paris qui étaient un peu fous, mais j'y croyais profondément. C'était une très belle réussite et je savais que l'histoire n'était pas finie, qu'il y avait encore des choses à venir. On a travaillé pour les Copains d'abord qui a été montré à la vitrine à Paris en octobre 2012. Et puis Didier m'a proposé cette carte blanche à Marseille au moment du printemps de l'art contemporain. Et ça tombait bien, c'était au moment où elle exposait aussi aux deux magots. Didier est allé voir et tout de suite il a été séduit par le travail de Géraldine. Qu'est-ce qui me touche dans son œuvre ? Ce qui m'a touchée dès le départ, c'est l'universalité de son travail. C'est-à-dire que, bien sûr, elle parle dans certaines œuvres de la nuit des cristals. Et bien sûr, l'accumulation des lunettes ou d'objets peut bien sûr faire penser à Auschwitz et à la Shoah. Mais elle ne parle pas de ça uniquement. Elle parle des... Ça pourrait être les genocides arméniens. Ça pourrait être n'importe quelle souffrance. Ça pourrait être... Je pense que ce qui est intéressant, et ce qui est intéressant dans n'importe quel travail artistique, c'est quand ça va beaucoup plus loin. Et quand c'est... Tout le monde trouve dans son histoire personnelle ce que ce travail vient toucher. Des libertés. Umm... Nous sommes poursuivés... Nous sommes poursuivés. Désritat. traumatisie. 不用rir. ... ... ... ? Péris... ... ...